salut j'arrive à la fin de mes vacances mais j'ai bien profité j'ai bien profité j'ai vu pas mal d'entre vous et je suis bien content d'ailleurs s'est passé plein de choses j'ai débuté le quiche ni tour comme l'a appelé ori voilà ça ce sera le copyright c'est pour toi ouais bon à l'heure où je parle là il me reste quand même une semaine à profiter ici ce qui est quand même pas mal donc je vais tâcher d'en profiter un maximum je vous ai laissé un petit moment quand même je me suis dit que je reviendrai qu'en septembre et au moment où sera postée cette vidéo ce sera certainement septembre certainement après ma série de réupload d'ailleurs peut-être que beaucoup se sont demandé mais c'est quoi cette série de reupload qu'est ce qui se passe qu'est ce qui fait à la base c'était juste parce que je savais que j'allais pas être là du tout pour le mois d'août et que je voulais absolument en fait faire une sorte de contenu et puis ça fait un moment que je voulais faire des sortes de réupload comme ça sur ma chaîne et et puis du coup ben voilà je me suis dit bah allez hop avant de partir en vacances j'ai téléchargé toutes les vidéos que je voulais puis je les ai uploadé et j'ai dit allez telle vidéo tu sors tel jour tel jour donc tout le mois d'août donc à l'heure où vous m'écoutez là vous avez déjà un peu tout vu ce qui ce qui était à la fois étonnant et à la fois cool c'est qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avait pas vu certaines vidéos et qui disaient ah bah tiens c'est cool que tu fasses ce genre de reupload parce que du coup j'en ai découvert pas mal grâce à toi après le pourquoi j'ai fait ça aussi c'est une sorte de rétrospective un peu de d'un peu tout ce que j'ai fait tout par quoi je suis passé même si j'ai pas tout mis non plus et pour faire en sorte une sorte de remise à zéro de retour un peu à la case départ et tout en prenant en compte le passé mais pour repartir sur des bonnes bases non pas que j'étais pas content de mon contenu ou quoi que ce soit d'autant que je fais ça vraiment j'ai pas de j'ai pas de ligne directrice j'ai pas de personnes à satisfaire pour toucher de l'argent ou quoi que que ce soit non donc non c'était des moments marquants ou des vidéos tout simplement qui me plaisait et voilà et puis comme ça maintenant je peux redémarrer après oui j'ai quelques idées mais en fait ce que je me suis rendu compte c'est que mais toutes les idées que j'ai là pour le futur de la chaîne c'est des idées assez simple en fait c'est très simple et ça mêle aussi bas aussi des concepts avec vous parce que vous allez voir dans les dans les jours qui viennent je vais je vais mettre certaines vidéos sur la chaîne que j'ai fait avec d'autres personnes d'entre vous bien évidemment vous allez le voir et et en même temps il ya d'autres en fait d'autres sujets de vidéo mais qui sont totalement en fait simple très simple que j'ai comme ça en tête et puis que voilà mais on va faire ça au feeling au feeling je pense que ce que je retiens de mon retrait des réseaux sociaux c'est vraiment le ouais je veux faire ça maintenant au feeling je veux pas trop me prendre la tête avec des planning ou des machins comme ça certes parfois c'est quand même bien de prévoir c'est quand même bien de d'avoir quand même des choses de de cadrer mais j'aimerais pas autant qu'avant quoi voilà je vais me limiter là dessus puis c'est ça je vais faire je vais faire au feeling bon en tout cas comme j'ai dit ouais j'ai vu pas mal d'entre vous ce qui est cool j'ai vu six personnes en tout six personnes ça a commencé par par mon très cher albache avec qui j'avais fait un podcast sur la moto un sujet de podcast que je ne pensais jamais faire d'ailleurs ce que c'est pas c'est pas vraiment mon domaine de prédilection mais comme j'ai toujours dit les podcasts quand la personne vient me parler de quelque chose que qui lui plaît la personne est la bienvenue et moi je suis aussi très content de d'écouter et ce qui lui a permis de m'en montrer aussi vu que j'ai été le voir directement chez lui et en fait notre rencontre avait été prévu dans ce podcast d'ailleurs à la base on devait se rejoindre à annecy mais finalement il n'y a plus toute la journée et puis bah avec mon pote à moi de que je connais depuis le lycée et ben on a été le voir et puis on s'est fait des choses sympas on s'est fait un resto c'est fait un peu de muscu parce qu'il a il a il a quelques appareils dans son garage de muscu et puis on a fait d'autres d'autres choses dont vous enverrez un petit peu le contenu par la suite puis bah c'était franchement c'était vraiment une super journée comme comme j'aurais pas espéré en fait parce que déjà on devait se voir que que pour un café comme ça annecy mais finalement on a passé toute la journée ensemble et on n'a pas vu passer la journée et c'était vraiment trop cool donc albache je crois que tu as été la personne qui m'a vu le plus longtemps il ya peut-être une autre personne vers qui je vais je vais je vais arriver dans la suite de la liste qui a certainement aussi passé pratiquement autant de temps mais la plupart des autres c'est resté très court soit parce que j'étais juste de passage soit parce que le temps manquait à l'un ou l'autre la plupart du temps ouais c'était parce que j'étais de passage parce que je prends l'exemple si je déroule la liste après c'était toi mon cher ori et j'étais impatient de te rencontrer comme tous les autres et nous aussi on avait commencé on s'était connu en fait lors d'un podcast aussi à toi tu m'avais connu un peu avant mais tu m'avais dit ah vas-y moi je suis chaud pour un podcast et puis du coup on avait fait ça et puis bah encore une fois autant les vidéos collections que les podcasts ça permet de découvrir des personnes géniales tu es quand même un énergumène bien à part mais sache que c'est un compliment ce que je te dis là j'aime bien débattre avec toi et avant que je parte on devait faire des vidéos psycho débat et tout ça mais sache que on va en faire on va en faire on n'a pas eu beaucoup de temps pour pour se voir mais on va rattraper ça mon cher ori t'en fais pas et après donc ça c'était quand j'étais redescendu de belgique parce que oui j'ai moi les la première semaine en fait sur mes trois semaines de vacances en france la première semaine je n'ai pas vu passer parce que dès que je suis revenu en france en fait le lendemain je suis parti à annecy pour un week-end et dès le lendemain je suis parti en belgique voir de la famille pendant une semaine cinq jours et ben là bas alors c'était pas mal franchement belgique j'y suis allé plusieurs fois parce que j'ai de la famille là bas mais j'avais jamais vraiment visité ou alors c'était il ya longtemps il a on a été a été dans différentes villes et notamment bruxelles ou bruxelles je sais pas comment vous moi c'est les choux de bruxelles et la ville c'est bruxelles pour moi voilà au moins je fais la différence non mais j'ai été j'ai été visité là bas et c'était c'était vraiment cool je suis passé devant des endroits que je qu'on connaît des fois qu'on voit même à la télé puisque c'est là un peu où il ya le c'est le centre européen on va dire et c'était c'était vraiment cool et ouais j'ai même été je crois que c'est à anvers en fait il ya tellement de villes qu'on voulait faire mais que parfois on n'a même pas fait que du coup je confonds sur ce qu'on a fait où on n'a pas fait mais en tout cas c'était vraiment sympa et c'est justement en redescendant de belgique que que je suis passé voir ory et en redescendant encore parce que mes parents habitent plus vers lyon j'ai été voir alors à la base je ne devais voir que 20 j mais j'ai eu la surprise de voir oméga et oméga ça fait longtemps qu'on se connaît très très longtemps ben ça fait depuis l'explosion de la de la vidéo coup de gueule en fait on avait fait l'une des premières vidéo collection ensemble tu as bien grandi depuis et mais c'était super bien de te rencontrer c'est une surprise de t'avoir rencontré et puis bien évidemment vanjie que je devais rencontrer et vanjie aussi alors vanjie c'est sûr ça fait moins longtemps qu'on qu'on se connaît mais on a partagé aussi des énormes moments dans les chroniques de l'ordre donc comment ne pas être aussi impatient de te voir et ça a été cool ce qui est malheureux comme d'hab c'est c'est le temps quoi avec ory on a passé deux heures à tout casser avec vanjie et oméga on a passé pareil une heure et demie en fait le temps de s'asseoir à une terrasse de bouffer une petite crêpe et de s'en aller alors j'ai quand même essayé de de prendre le contrôle du setup de vanjie mais bon va falloir que je m'y reprenne à une deuxième fois vous avez les photos vous avez les preuves sur discorde je le sais donc ça fait déjà trois personnes et dès le lendemain dès le lendemain ben ça fait même quatre personnes du coup quichy n'y apprend à compter dès le lendemain je suis aller voir wellston pour cette fameuse vidéo collection qu'on veut faire depuis tellement longtemps et qu'au bout d'un moment j'ai dit bah vas-y on fait ça en irl dès que je reviens en france parce que de toute façon en fait à chaque fois avec les grosses collections c'est que ben on veut toujours attendre ce que je comprends on va toujours recevoir des nouvelles pièces et finalement on fait jamais et puis finalement j'ai dit comme ça au moins je viens et au moins tu on sera certain de la faire cette vidéo collection donc ça s'est fait donc c'est wellston avec qui je pense que j'ai passé pratiquement autant de temps qu'avec albache et donc on a fait cette fameuse vidéo collection que vous verrez arriver je sais pas quand encore une fois mais ça va arriver peut-être rapidement peut-être pas je ne sais pas encore et puis dans l'après midi on a été voir l'ultime personne de ma liste qui est la gardienne du temple notre chère tannis et cette petite cachotière elle a quand même pas mal de bonnes pièces de collection de star wars et on n'a pas tout vu donc tannis tu m'a dit que je reviendrai l'année prochaine sache que je vais revenir et tu passera aussi par la case vidéo collection obligé obligé mais en attendant tu sais que tu as ce que tu emménages ta pièce donc il va falloir terminer de l'emménager ça te donne un but comme ça mais je pense que d'ici là ce sera bon et voilà en fait pour ce pour cette première partie du quiche ni tour mais c'était tellement cool que moi j'ai envie de moi l'année prochaine j'ai envie de me prendre peut-être ça va pas être bien possible mais si je pouvais je me prendrais encore plus de temps et je ferais un quiche ni tour de france quoi et j'aimerais tous vous voir ou au maximum en tout cas et puis bien évidemment vous aurez la gentillesse de me loger je plaisante à part si vraiment vous le demandez mais c'est vraiment quelque chose qui serait qui serait vraiment très cool mais j'ai vraiment apprécié ces moments avec vous et certainement que là vous avez vu quelques extraits alors sachez que sachez que pas tous parce que j'ai pas pu faire beaucoup de choses au complet avec les personnes parfois c'est juste des vidéos pour marquer le moment mais il ya certains passages de ce que vous avez certainement vu qui va arriver en vidéo complète un peu plus tard notamment la vidéo collection de wellston comme j'ai dit mais il va en avoir un ou deux autres aussi comme ça vidéo un peu étendue qui vont arriver voilà et puis pour mon retour ça va être un petit peu chaotique là ce qui va arriver prochainement pour moi je peux pas vous dire de date exacte de quand je vais revenir tout ce que je sais c'est que ouais je dis que c'est assez chaotique parce que moi je reviens alors cette vidéo sera après le 29 août mais moi j'y suis pas encore je reviens le 29 août au canada ensuite j'ai un petit road trip de prévu le week-end après donc le week-end du je crois c'est 4 5 6 j'inclus le 6 parce que c'est un lundi férié au québec et le 10 septembre donc quatre jours après je vais avoir une nouvelle greffe de gencives vous savez ce qui m'avait emmené à l'hôpital si jamais vous n'en souvenez plus vous tapez quich nifu hôpital vous trouverez certainement facilement en gros ça veut dire que alors là je vais éviter de d'avoir à retourner à l'hôpital et pour ça je vais bien prendre soin de moi en gros je vais rien pouvoir manger de solide ni de chaud si je veux pouvoir conserver mon pansement au palais un maximum parce que oui on va me si vous aviez pas suivi la première fois on va me prélever de la peau du palais pour refaire un peu certaines parties de mes gencives qui se qui se déchausse voilà pour les détails c'est une solution qui est qui est permanente après qui est très bien mais il faut le faire il faut passer par la case quoi et pour ça j'ai pas d'autre choix après parce que tu peux pas inspirer en fait quand elle pansement et moi la première fois j'avais mangé solide et chaud un peu trop vite ce qui fait que ça m'avait enlevé l'espèce de pansement qui te mette et j'avais saigné beaucoup et j'ai été j'avais fini à l'hôpital parce que j'avais allé du sang quoi et là bas je vais je vais me préparer des soupes froides et puis je vais préparer un entonnoir et direct dans la gorge ça va être ça ça va être obligé donc ça ça va être le 10 septembre et après il va falloir compter à mon avis au moins deux semaines pour que ce soit bien rétabli et que ce soit cool puis après je vais certainement bouger un peu fin septembre tout ça parce que ça va être l'époque été indien les couleurs de partout dans les arbres au canada la cueillette de pommes tout ça peut-être des choses prévues avec la famille caribou donc je vais être pas mal en toute façon et mais je sais qu'aussi 9 octobre c'est mon anniversaire j'ai aussi prévu quelque chose mais tout ça vous le verrez au fur et à mesure vous serez mis au courant de toute façon peut-être pas au moment même mais dans tous les cas vous aurez du retour et puis et puis c'est à peu près ça en tout cas sachez que ben ça me manque ça me manque en fait tout cet ambiance là moi j'ai coupé des réseaux mais j'ai reconnecté vers avec certaines choses une chose que en tout cas j'ai totalement enlevé c'est tout ce qui est notification dans tous les cas déjà mon portable ne faisait jamais de bruit je le mettais toujours en mode silencieux mais il ya beaucoup de choses où j'ai enlevé les notifications est en fait tout simplement si j'ai envie de voir quelque chose je vais sur l'application et je vois si j'ai eu des messages si j'ai eu des trucs intéressants je ne re téléchargerai pas twitter du moins pas pour le moment non pas que j'ai envie de m'en priver parce que ça aussi c'est autre chose bien souvent en fait on veut se priver de choses et ça marche avec tout avec tout dans la vie la bouffe n'importe quoi on veut s'en priver alors qu'en fait la solution c'est pas de se priver c'est juste d'apprendre à entretenir une relation saine avec cette chose là donc je ne dis pas jamais pour twitter ou pour d'autres pour d'autres réseaux sociaux parce que je pourrais très bien le télécharger mais c'est juste que ben je choisirais ce que je veux voir tout simplement voilà parce que je sais par exemple que moi j'avais tendance à aller voir un petit peu ce que les gens pensaient d'événements qui pouvaient se passer comme par exemple moment de la défaite de l'équipe de france à l'euro la 2020 donc j'étais pas sur twitter mais j'ai mon cousin qui m'a dit bah tu fais bien d'en être éloigné parce que mbappé il s'en prend plein la gueule je m'en suis douté mais j'étais bien heureux de ne pas le voir de ne pas en être témoin mais voilà si jamais j'ai de nouveau twitter c'est ce genre de choses que je je n'irai pas voir mais c'est vrai que c'est toujours plus tentant quand tu l'as sous les yeux quand tu l'as sous le pouce d'y aller c'est sûr tu as envie de t'en nourrir d'aller voir ce qui se passe mais c'est ça que maintenant j'ai envie d'entretenir une relation saine avec ça et de de choisir en fait ce que je veux voir tout simplement et ça va marcher avec tout en fait j'ai plus rien m'imposer de tout ça ni c'est comme c'est comme youtube ou comme n'importe quoi toutes les critiques c'est même pas des critiques c'est de la haine quoi toute la haine envers les films ou je sais pas quoi d'autre ça c'est tout des choses je m'en suis éloigné je vais en rester éloigné c'est tout voilà et mise à part ça mise à part ça mais je sais que j'ai re télécharger instagram je suis pas un gros consommateur d'instagram c'est à dire j'ai jamais scrollé à l'infini non tik tok je pense pas re télécharger non plus parce que ça c'était un putain de bouffeur de temps pour moi vraiment je m'étais mis à suivre pas mal de personnes qui basent je sais pas ça détend des fois de devoir de rigoler un bon coup et tout mais j'y passais trop de temps en fait c'est peut-être la seule application mise à part youtube où je passais je pouvais passer une heure facile mais facile donc c'est des fois je dépassais quoi mais à juste à scroller comme ça regardez donc ça c'est trop bouffeur de temps pour peu de choses que ça t'apporte et par quoi je pourrais remplacer par des choses plus utiles quoi comme lire apprendre voilà il y a plein de choses à faire à part ça non pas que moi franchement j'ai jamais vraiment critiqué tik tok à part peut-être au tout début je disais que c'était bon peut-être que j'étais tout simplement influencé je disais ouais c'est pour les gamins mais quand en fait tu arrêtes simplement d'écouter les gens et puis que tu y vas par toi même et puis que tu choisis aussi ce que tu veux voir mais tu te rends compte qu'il ya du bon contenu partout il ya du bon il ya du mauvais si tu choisis ben il n'y a pas de problème mais le problème c'est que même le bon contenu j'en bouffais un peu trop et bah ouais tu passes quand même beaucoup de temps donc tik tok c'est compliqué j'en ai pas besoin dans ma vie donc de toute façon youtube s'est mis à faire pareil non c'est pas une excuse mais instagram ouais instagram j'ai remis ce que je suis pas je suis pas un gros addict à instagram donc ça ça va mais c'est vrai qu'en tout cas pour vous dire que oui ça m'a manqué ça me manque bast ambiance sur le discorde en fait parce que c'est là où tout y est si les personnes qui me découvrent qu'ils savent pas ce qu'elle discorde vous allez faire un tour dans la description et puis vous verrez le lien qui chenny family c'est là où tout se passe et pour avoir eu des retours de votre part des personnes que j'ai été voir notamment j'ai été surpris parce que je me disais que parfois quand il ya une personne qui gère entre guillemets une communauté une équipe un discord quoi un serveur si la personne part les personnes vont avoir tendance à peut-être moins s'impliquer ou moins faire de choses et en fait je suis surpris parce que en fait c'est passé tout l'inverse quoi de ce que j'ai compris c'est passé plein de choses du bon et du moins bon mais c'est normal on est tous humains il se passe forcément des choses bonnes et moins bonnes l'essentiel c'est que ça a pu être géré en fait c'est ça et il ya eu aussi beaucoup de liberté qui se sont prises non pas pour me déplaire au début je me dis ah quand même il ya eu autant de choses qui ont été créées autant de choses qui ont été fait tout je tiens ok ok ils ont osé en ma en mon absence d'accord mais en y réfléchissant je me suis dit mais c'est ça que j'avais besoin j'avais besoin qu'on me bouscule un peu et qu'on me dise et mais tu n'as pas besoin d'avoir la main à gripper ou parce que oui je suis laxie sur beaucoup de choses je laisse faire beaucoup de choses mais en termes d'organisation et de création et de machin et tout ça j'aimais quand même avoir la main mise dessus parce que je me disais que parfois ça pourrait partir en live pour beaucoup de choses et je voulais pas en fait je voulais quand même garder un certain cadre mais ce que vous m'avez prouvé c'est que de vous même vous arrivez quand même à avoir un certain cadre et même à être créatif et à faire des choses que je me dis mais j'aurais dû leur permettre de faire ça depuis tellement de temps aussi parce que j'aime bien que quand on crée des choses j'aime bien en être au coup j'aime bien être au courant j'aime bien être capable de le faire parce que j'aime ne dépendre de personne et être capable de débrouiller par moi même et donc bien souvent je disais non mais on va le faire mais attends que j'ai le temps pour pouvoir le faire parce que j'aime bien voir j'aime bien faire j'aime bien apprendre mais en fait j'en ai pas forcément besoin pour certaines choses et je sais que pas mal d'entre vous que ce soit les chevaliers ou les gardiens du temple vous avez certains vous avez certains privilèges qui vous permettent de de créer des salons de faire des choses comme ça et de ce que j'ai vu fleurir il ya beaucoup de choses en fait qui ont fleuri et qui sont cool et qui font du bien de voir que j'ai pu voir à travers certaines personnes qui m'ont montré quoi et en fait que ce soit les nouveaux salons que ce soit le show des chevaliers tout ça je trouve ça trop cool et en fait je veux que ça continue même quand je vais revenir en fait je veux que rien ne change quoi en fait quand je dis que je veux tout faire au feeling et que je veux moins avoir la main mise en fait c'est vous qui m'avez prouvé de vous même que non pas que je peux faire confiance parce que j'ai confiance en vous mais que je peux me délester de certaines choses et paf c'est pas faire confiance en vous parce que comme je le dis j'ai confiance mais faire confiance aux aux choses aux créations aux idées les laisser faire et que c'est pas parce que il ya potentiellement une mauvaise idée qui va être mise en place que ça y est tout va être à jeter non bah ça marche pas on enlève et puis tant pis c'est comme ça donc non plus de place à la liberté en fait tout simplement et à la création et tout ça mais ça va avec si tu as plus de liberté d'être sûrement tendance à plus créer et ainsi de suite c'est un cercle vertueux donc quand je vais revenir déjà que je me considère pas mieux que n'importe qui ça je voulais toujours dit comme j'ai toujours dit j'ai eu la chance voilà de vous avoir grâce à une vidéo qui a fait un peu plus de vue et qui a qui m'a apporté cette cette petite communauté que j'ai là on n'est pas bien nombreux on est entre nous on dépasse pas les cadres mais mais c'est cool et non mais quand je vais revenir comme je dis j'ai pas forcément envie de mettre la la main sur le discorde et en fait tout simplement d'essayer faire et voilà je vais simplement être un pas un spectateur mais je vais être ok ok j'aurai le rang de maître ok ok ça ça changera pas mais sur le discorde je parle bien évidemment mais en fait je vais je vais laisser faire alors oui il ya certaines prises de décision même la plupart passeront forcément par mois mais je vais pas forcément avoir une voix qui va peser plus que d'autres et tout ça et en fait je trouve ça tellement merveilleux comme comme la communauté a continué et comme les choses se sont faites j'ai entendu parler de séances ciné que vous y ait de des débats que vous avez lancé par vous même le show des chevaliers évidemment que j'ai vu et certainement plein d'autres choses que j'ai loupé et je ne sais pas que je trouve ça hyper cool quoi et même ça me donne envie de me dire ah tiens vas-y ça me donne envie de créer d'autres concepts mais avec vous et et d'aller choper des idées au sein de vous quoi ça que je trouve vraiment cool donc voilà en tout cas sachez que je suis pressé de revenir vraiment très pressé de revenir ça me démange de plus en plus ça me démange donc je ne suis pas loin je je suis dans la force je vous regarde je ne suis pas loin et je reviens bientôt sur ce je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous ciao